Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le douleur. » Donc on voit bien qu'ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vois, Jésus-Christ est le sauveur. Donc tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui. Tu l'accèdes, tu l'accèdes, tu veux le suivre et arrêter le monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc on va lire, acte 2, verset 57. « Quand on a rien entendu ces choses, ils usurent le cœur, transpercé. Ils dira à Pierre et aux autres apôtres, à vos frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Donc on dit « Yeshua-Mashiach. » « Yeshua » c'est le nom du Seigneur. On lui produit ça. Tu sais, d'ailleurs. Pour le pardon des péchés et pour recevoir le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, bienvenue au nom du Seigneur. Bienvenue. C'est la fin. Il est le temps vers le ciel. Pour l'éternité. Fini. Le monde, fini. Les problèmes, fini. Les attaques du diable, fini. Tu peux rentrer dedans, on va te baptiser dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Elle est foie ? Elle est foie ? Tu peux… Tu peux… Tu peux… Tu peux… Tu peux… Allez, après. C'est… On fait la nuque avant ? Repis tes jambes. Alléluia, mon frère. Manuel. C'est bon. Bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Je te baptise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, mon frère. Tu vas s'envoyer ? Alléluia. Voilà. On va laisser s'envoyer. Merci les frères. Merci beaucoup. Alléluia. Bonjour, moi c'est Malouen. J'ai 28 ans. Je suis coiffeur barbier, marié, un enfant de deux ans et demi. Voilà, donc là je vais vous raconter mon témoignage. Donc ma rencontre avec le Seigneur, en fait, a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai toujours pensé qu'il y avait un Dieu. Mais son nom, qui était Dieu, je ne savais pas trop. Donc j'ai suivi des cours de catéchisme par ma volonté. Et je me suis fait baptiser par aspersion, par un prêtre, à l'âge de 11 ans. Puis, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sortir en boîte, à prendre de l'alcool, être ivre, à commencer à fumer du cannabis, de la cigarette. Et avoir des conquêtes amoureuses. Et puis, vers 22 ans, j'ai rencontré ma femme. Les deux premières années ont été un peu compliquées. Car moi qui étais athée, et ma femme chrétienne depuis tout petite. Chrétienne, protestante, évangélique. Et donc, du coup, voilà, le carré, les façons de voir les choses n'étaient pas les mêmes. Donc c'était compliqué. On avait du mal à se comprendre, mais le Seigneur a fait en sorte que l'on soit toujours ensemble. Et il avait déjà son plan pour nous. Donc au fur et à mesure, je m'intéressais à Jésus. J'ai commencé à parler de Dieu avec ma femme. À regarder des vidéos. À aller voir des prédications. Et à lire la Bible, surtout. J'ai mis très longtemps à lire la Bible. À commencer à lire la Bible. J'étais très feignant à la lecture. Je n'ai jamais aimé lire. Et du coup, c'était la chose la plus dure pour moi à faire. C'est lire la Bible. Donc j'ai commencé. J'ai commencé par l'apocalypse. Par le conseil de ma femme. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment touché. En voyant tous les événements qui arrivaient. Je me suis dit, non. Il y a trop de concordance avec ce livre. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment touché dans la foi. Donc là, j'ai vraiment décidé de suivre Jésus à ce moment-là. Donc ça fait maintenant un an. Et du coup, maintenant, il était venu la question de se faire baptiser. Le vrai baptême. Par immersion. Et donc, j'ai trouvé une église qui pouvait me baptiser. Mais là, il fallait suivre des cours de baptême. En 6 dimanches. Donc là, j'y suis allé. Et en fait, les pasteurs, il y a eu des enseignements. J'ai eu des questions. Et une question que j'ai eue, moi qui étais encore fumeur il y a peu de temps. J'ai dit, j'ai posé la question, voilà, est-ce que, voilà, moi je suis fumeur, je le cache pas, mais est-ce que je pourrais arrêter au fur et à mesure après le baptême ? Ou est-ce que je dois arrêter avant le baptême ? Et le pasteur m'a dit, non, mais de toute façon, nous sommes pécheurs, le péché, ça s'arrête au fur et à mesure et tout. Et du coup, moi, ça m'a un peu confus. Parce que la Bible dit que nous devons nous repentir avant de se faire baptiser, quoi. Donc, moi, voilà, ça m'a un peu, ça n'allait pas avec la Bible. Donc, à partir de ce moment-là, c'était le deuxième dimanche que j'y allais. Et j'ai dit, non, moi, je peux plus suivre ça. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. On ne dit pas la vérité, on veut prendre des gens, avoir le maximum de monde, voilà. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'ai arrêté d'y aller. Et comme tous les matins et tous les soirs, je regarde un peu mon téléphone sur YouTube. Je regarde des vidéos de prédicateurs et tout. Et je suis tombé, comme par hasard, sur l'évangélisation des nations. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Hervé qui était en train de prêcher dans le RER. Et d'une façon que je n'avais jamais vue. Tellement comme un guerrier, quoi. Il y a une façon de dire les choses tellement directe, comme la Bible, elle est, en fait. Et je trouve que tous les pasteurs, en fait, ne le disent pas comme ça. Tous les prédicateurs, on va dire, parce que pasteur, ce n'est pas le mot. Mais voilà, il a une façon d'évangéliser qui est vraiment unique. Et qui ressemble, en fait, à la parole de la Bible, en fait. À comment la Bible est écrite. Donc, moi, ça m'a plu. Voilà. Donc, j'ai décidé... En fait, c'est une personne de ma famille qui m'a proposé, qui m'a conseillé de se faire baptiser par Hervé, du coup. Donc, moi, j'ai contacté par Instagram évangélisation des nations. Et en fait, ils m'ont répondu directement. Ils m'ont dit, écoutez, on va essayer de trouver un moment au plus vite. Et en fait, voilà, en l'espace d'une semaine, on a pris rendez-vous. Et pendant cette journée, on a discuté de mon parcours, du parcours de ma femme. Et voilà, le baptême s'est fait. Et maintenant, je marche en nouvelle vie. Amen. En fait, j'ai oublié de signaler aussi, pendant cette journée de baptême, avec Hervé. Il y avait Hervé, un autre frère, ma femme, ma belle-sœur. Et donc, ils ont prié pour moi par rapport à la cigarette. Parce que jusqu'à la veille du baptême, j'étais encore en train de fumer. Et malgré ma volonté d'arrêter tout ça, voilà, la cigarette est un fléau, est une drogue, comme la cocaïne. Donc voilà, c'est une drogue qui nous retient. Le diable agit beaucoup avec. Et du coup, voilà, donc, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. Mais la volonté, par la grâce de Dieu, j'ai arrêté. Et du coup, ils ont prié pour moi. Et à un moment, je me suis, en fait, senti partir en avant. Et là, je suis tombé. J'ai été délivré, en fait. C'est ma délivrance qui a été faite pour la cigarette. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !